Donc alors, Mickaël, 33 ans, je suis un assistant à Port-Export. Mon parcours avant cette formation, en fait j'avais déjà beaucoup travaillé dans la logistique, donc transport et logistique, et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, je suis resté 6 ans, environ 6 ans à l'étranger, surtout en Asie et en Australie, et donc j'ai eu pas mal d'expérience dans le transport logistique en France, suivi de beaucoup de contacts à l'étranger via une société que j'avais créée en associé. Donc j'avais acquis de l'expérience à l'étranger, plus de l'expérience en France, et pour moi j'ai fait cette formation dans le but vraiment de coupler ces deux expériences. Pour moi, la Port-Export c'était la formation idéale pour coupler ces expériences et en faire un projet futur. Les raisons qui m'ont poussé à faire cette formation-là, c'est qu'en fait justement en étant basé à l'étranger quelques années, j'avais beaucoup de mal à trouver du travail, à cause du manque de diplôme ou de validation par un diplôme de ce métier. Et donc pour moi c'est vraiment le challenge et ce diplôme est vraiment important dans ce but-là pour pouvoir dans le futur me réexpatrier et trouver plus facilement du travail. L'appréhension, je pense la plus grande, c'était de devoir se remettre dans les cours après avoir passé une dizaine d'années dans le monde du travail, et vraiment se remettre un peu dans le milieu scolaire, c'était la plus grande appréhension. Mais du coup ça s'est très bien passé. Ce n'était pas une peur, c'était une petite appréhension de se dire on va devoir réviser les soirs, réviser les week-ends, toutes ces petites choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. La formation m'a apporté pas mal de choses, je pense. Déjà d'un point de vue transport international, pour nous on a appris vraiment beaucoup de choses là-dessus, tout ce qui est documentation, réglementation, au niveau des transports internationaux, ça c'est vraiment des choses que j'ai pu découvrir ici. Ensuite on a vraiment eu, je pense, de très bons intervenants, des formateurs vraiment professionnels, parce qu'ils sont vraiment tirés du milieu professionnel, et je pense qu'ils nous ont inculqué leur savoir-faire, et ça c'est vraiment une bonne chose que je retiens de cette formation. Les compétences que j'ai pu développer ici sont, je pense, dans mon domaine, c'est vraiment rechercher toutes les solutions logistiques adaptées suivant le contexte dans lequel on pourrait travailler, que ce soit pour une entreprise de transport, ou alors que ce soit pour une entreprise qui vend ou qui achète de la marchandise à l'étranger, ça c'est vraiment des compétences que j'ai pu acquérir ici. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, peut-être au début, m'exprimer en public devant plusieurs sessions rassemblées, ça c'était vraiment un truc que je n'avais pas trop l'habitude de faire avant, et donc du coup, ça met un petit peu la pression, mais après on s'y fait, quand on connaît un peu plus les gens, c'est vrai qu'on s'y fait, de toute façon on est tous ici pour apprendre, et ce genre de choses aussi, et ça m'a aidé. Dans mon cas personnel, personnel, non. Pas vraiment de trucs vraiment difficiles, alors c'est sûr qu'il faut bien travailler, parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi cette formation, elle est vraiment importante, c'est vraiment un challenge pour moi, ça serait un gros échec si je n'arrive pas à avoir le diplôme, donc depuis six mois, je bosse vraiment, et j'essaye de retenir tout ce qu'on m'apprend ici. Je l'ai surmonté en me disant que, de toute façon, qu'on était tous dans la même situation, la plupart des autres apprenants, ont eu aussi une vie professionnelle avant, donc ça a été aussi dur pour eux de se remettre dans la formation, et puis au fur et à mesure de les connaître, ça devient tout de suite plus facile de s'exprimer devant tout le monde. Les cours se déroulent vraiment très bien, on a vraiment mis en place, enfin, je ne sais pas si je dirais mis en place, mais la relation avec le formateur, elle s'est vraiment, on peut leur parler de tout en fait, on peut leur parler de nos problèmes, de nos difficultés si on en a, et on est souvent dans des salles avec des petits groupes quand même, donc c'est quand même plus facile d'être à l'écoute, et eux aussi, ils nous aident beaucoup par rapport à ça. Donc je pense que la formation en elle-même, elle se passe vraiment bien. Ce que je retiens de la formation, déjà c'est l'apprentissage, l'apprentissage c'est la première chose et la plus importante que je retiens de ces six mois, parce que déjà on est là pour ça. Les autres apprenants, avec qui ça s'est très bien passé, on a une ambiance géniale ici à La Drecq, et je pense que ça se sent aux yeux de tout le monde. Alors moi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, pour moi, qui suis personnellement marié avec une femme étrangère, mon fils qui est né à l'étranger, après avoir passé beaucoup d'années en Asie, j'aimerais pouvoir me réexpatrier. Et je compte sur vraiment ce diplôme pour pouvoir m'aider à retrouver une situation professionnelle stable là-bas. Donc le conseil que je donnerais à quelqu'un qui hésite pour faire une formation à La Drecq, c'est vraiment de se dire que... de ne pas avoir peur de reprendre les études, d'apprendre, parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses, et de ne pas hésiter aussi... Et aussi, donc, par rapport aux enseignants, aux intervenants, aux formateurs qui sont des professionnels, qui ont vraiment travaillé dans les secteurs d'activité concernés par ce qu'on apprend. Donc ça, c'est vraiment une chose valorisante qu'il faut mettre en avant à La Drecq.